Bonjour, cette semaine, c'est l'énorme retour de Largo Winch pour ce très réussi troisième opus. L'équipe du film-événement est à nos côtés dans votre maxine. Un autre retour dans votre maxine, celui de Garfield, le chat le plus paresseux de la planète qui va partir à l'aventure, et c'est inattendu. Et puis on découvre ce drame, grand ciel, destiné aux salles, qui arrive en exclusivité sur la chaîne Arte et sa plateforme, et bien sûr les autres sorties de la semaine. Depuis maintenant un mois, l'héritier du groupe W a disparu, l'adolescent est-il encore vivant ? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. Presque 15 ans que l'on n'avait plus pris de nouvelles de Largo Winch. En 2008, ce personnage d'action de bande dessinée voit une première aventure nous arriver sur grand écran. Un second opus connaîtra lui aussi le succès en 2011, depuis plus rien. Largo, milliardaire, vivait tranquillement avec son fils après avoir perdu sa femme. Lorsque son fils est enlevé, il part à son secours. Et c'est le début d'une nouvelle grande aventure pour Tomer Sisley, qui réendosse le personnage et est accompagné d'une jeune bonnie à ses côtés. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs de ce troisième volet, c'est que ce n'est pas un Largo de prime. C'est vraiment un Largo 3.0. C'est un Largo qui a d'autres problématiques, puisque le monde a changé en 15 ans, énormément changé. Et une des problématiques de ce Largo, c'est d'abord, il a pris 13 ans dans la gueule. Donc petit à petit, il est poussé dans la case boomer. Alors un boomer qui a encore beaucoup de ressources physiques. Dès la première scène, le spectateur est plongé dans l'action, tant avec Tomer Sisley qu'avec l'antagoniste du film incarné par l'américain James Franco. James, il a quand même fait quelques super productions hollywoodiennes, dans lesquelles il y a à peu près 20 fois plus de budget, pour lesquelles on a littéralement 10 fois plus de temps pour tourner les séquences d'action. Et dans la quasi-totalité des séquences d'action dans les films américains, les acteurs n'ont pas le droit de faire leur propre cascade. Ils ont le droit de faire un petit peu d'action, un peu semblant de se bagarrer, mais les vraies cascades, ils ne les font pas. Quand on a dit à James, bon ben voilà, tu vas te bagarrer avec Tomer, et qu'il dit, ah super, donc ça va être Kim à doublure. Je lui dis, ben personne, c'est toi qui vas le faire. Non, vous êtes sérieux ? Ouais, ouais, on est sérieux, on est sérieux. Et puis, putain, ce qui serait bien aussi, c'est qu'à un moment donné, on t'enflamme la jambe. Tu sais qu'on dit, ah, c'est marrant, ouais, en effet spéciaux, non, 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 on va t'enflammer la jambe pour de vrai. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il a accepté de faire, et encore aujourd'hui, ça me paraît complètement fou. Et à la réalisation, le belge Olivier Masset de Passe. Je voulais vraiment que les acteurs, et aussi parce que Tomer, mais que tous les acteurs fassent un maximum de scènes d'action, donc j'ai fait un maximum de scènes d'action, et je dois dire que j'ai pris mon pied, et voilà. Et la jeune comédienne, Elie Stiloloa, est elle aussi embarquée dans l'aventure. Je dois dire que faire des séquences d'action avec Tomer, c'est quand même plutôt rassurant, en l'occurrence. Il a quand même vachement l'habitude, et il maîtrise ça très bien, donc moi, les seuls endroits où j'ai eu des peurs, c'est personnellement, c'est plus sur les séquences qu'on a dû tourner en bassin dans l'eau, mais c'est parce que je ne savais pas nager avant de faire le film. Mais c'est indépendant des circonstances des cascades, où en fait, j'avoue, quand on est avec ce monsieur, on est plutôt en sécurité, quoi. Une direction digne des mastodontes US, et un troisième opus qui est sans aucun doute le meilleur de la saga. On a toujours été capable de le faire, on l'avait déjà fait sur l'argot 1, l'argot 2, c'était déjà le cas. Le tour de force sur celui-ci, c'est qu'on l'a fait avec un budget qui était deux fois plus faible. Voilà, on l'a fait en gros, avec la moitié du budget qu'on avait pour faire le 1, on a fait le 3. Et on a fait, on n'a pas à rougir, on a vraiment fait des séquences assez dingues. Et on confirme. Cela fait une éternité qu'il ne nous avait plus donné de nouvelles lui aussi. 15 ans, autant dire, une vie entière de chat. Garfield est de retour après des films d'animation et d'autres en prise de vue réelle mêlant animation. Le matou d'Odu et Tourou, né d'une bande dessinée avec près d'une centaine d'aventures, et l'on revient à la jeunesse de son histoire et de son adoption par John. Qui ne va cesser de le choyer, nourrir et en faire le paresseux que l'on connaît tous ? Mais bouleversement, le vrai père de Garfield revient. Je vais faire de toi un dur. La vie dure, je connais. On est alors parti pour une sacrée nouvelle aventure, aux côtés de son père. Faut que tu m'aides, fiston. Attrapez-les ! Je t'ai pas vu depuis des années et quand je te retrouve, tu es en cavale pour échapper à une minette complètement folle ! Et côté voix, c'est l'humoriste Kian Kojandi qui donne la sienne au misty gris-orange. J'ai été très surpris dans le film, c'est qu'on commence à développer le personnage du chat un peu flegmatique. On sort de son flegme pour arriver vraiment à des aventures, à le faire vivre des grosses grosses aventures. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit « waouh, là on développe le personnage à fond ». Et donc là, même au niveau de la voix, il a fallu développer le personnage. Je pense que c'est le chat d'intérieur que j'ai le plus vu à l'extérieur de toute ma vie. Suivez-moi les gars ! Oh du cheddar, c'est l'un de mes 26 fromages préférés ! Et c'est en compagnie d'Audi que Garfield va vivre des événements auxquels il nous a peu habitués. Et ça n'a pas été une grande aventure que pour lui. C'était extrêmement physique, on a passé vraiment 3 jours complets en studio. Et à plusieurs moments, j'ai dû m'asseoir parce que j'étais en hyperventilation tellement je criais, je bougeais dans tous les sens. Il y a une technique pour lever les mains, c'est Barbara Tissier, la directrice de plateau, qui lui a dit « lève les mains, lève les mains, lève les mains ! » Parce qu'à ce moment-là, t'as la tête qui tourne parce que t'as tout donné dans la prise. C'est quelque chose qui a été pas du tout reposant. C'est pas du tout le Garfield, Flegme à la maison, on l'a au début. Mais après, ça va dans tous les sens. On doit aller sauver mon père. Je vous le dis, ce chat est foutu. Tu penses pouvoir affronter ces méchants tout seul ? Si je reviens pas, raconte mon histoire. Dis donc, est-ce qu'on irait pas l'aider ? Non, c'est comme ça qu'on apprend. Bonjour à tous. Vous connaissez les 8 éoliennes sur vos deux communes ? Elles vont passer à 12 ou à 14, comme vous savez. Nous sommes dans un petit village du Vaucluse, où un promoteur envisage l'extension de son parc éolien. La famille du jeune Lionel est concernée. Ils sont sollicités pour vendre des terrains. Claire, une jeune ingénieure allemande en charge du projet, va faire connaissance de Lionel. J'ai encore rien vendu ! J'ai encore rien vendu ! Grand Ciel, c'est un film d'abord destiné au cinéma, qui finalement arrive en télé sur Arte en France ce mois d'août, où l'on retrouve la comédienne Élise Larnicole. Où est-ce que tu vas encore avec ce monde ? Quand j'ai reçu ce scénario, j'ai fait... Vous êtes sûr, c'est pour moi ? Le rôle était quand même extraordinaire. Le scénario était très beau. Et je me suis dit... J'ai un peu croisé les doigts comme ça en me disant « Bon, j'espère qu'il ne s'est pas trompé, c'est bien un mois ! » Parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'ai un premier rôle dans un film qui n'est pas une comédie. Et donc voilà, j'étais tellement heureuse que ce film se fasse, tellement malheureuse qu'il ne sorte pas ! C'est pour ça que je suis très contente que le film existe. Si la dimension écologique, l'extension de ce parc d'éoliennes est au cœur du sujet, le sujet de fond de ce grand ciel, c'est cette mère qui n'arrive pas à laisser son fils prendre son envol. Elle a peur que le monde change, elle le surprotège. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... Vous savez, c'est gens qui ont peur, qui ont peur que les choses ne soient plus ce qu'elles doivent être. Et elle est dans cette spirale angoissée. Et oui, c'est un peu une... Ce n'est ni un amour incestueux, ni un amour... Mais c'est un amour filial, mais qui pourrait presque être toxique, parce qu'elle ne le laisse pas déployer ses ailes, les ailes, les éoliennes. On frissonne aussi avec ce film signé de Noël Alpi. Les images, notamment en hauteur, nous interpellent au sommet des éoliennes, dans les moments les plus tendus du film. C'est quoi le bruit ? Des oiseaux. Ils peuvent entrer ? Pas souvent. La comédienne a-t-elle eu l'envie de monter elle aussi tout là-haut ? Personne ne m'aurait donné l'autorisation. Non, non, après, c'est du cinéma. C'est un peu triché. Mais oui, oui, non, mais... D'ailleurs, c'est ça qui est magique. C'est qu'en effet, moi, quand j'ai vu les images, je sais où est l'astuce. Mais en effet, on a peur, on a peur qui tombe. Les champs de ton père, c'est tout ça. Waouh ! Et c'est aussi très impressionnant de découvrir ce film. En attendant de retrouver Élise Larnicol dans l'étuche 5 en février 2025, en attendant la ressortie anniversaire des 20 ans de Rrrrr en fin d'année, on retrouve la comédienne dans ce grand ciel sur Arte depuis son canapé, notamment à la demande dès ce 2 août. En 1985, Maxine veut se faire un nom et passer par le cinéma horrifique après le porno ne lui fait pas peur. Si vous voulez lire la scène qu'on vous a donnée, allez-y. On avait déjà fait la connaissance de cette héroïne dans le Slasher X de Tai West qui, avec ce Maxine, dédie ce troisième film à sa saga et à sa dévorante protagoniste dans l'ambiance parfaitement reconstituée des années 80. Messieurs, dames, c'est le retour des morts. La population a fait un bond vertigineux de 175%. Ils ne se nourrissent pas de chair humaine et sont juste là. Nous en avons parlé la semaine dernière en compagnie des réalisateurs. Ils arrivent dans les salles de cinéma. Ces zombies pas extrêmement méchants de We Are Zombies pour nous plonger dans une comédie jouissive, horrifique, très efficace. Et puis, quatre films remarquables de Lucchino Visconti, qui nous a quittés il y a bientôt 50 ans, ressortent dans les salles de cinéma mettant en avant la vision du 19e siècle du réalisateur italien. Senso, le guépard avec Alain Delon, Ludwig, le crépuscule des dieux ou encore l'innocent. Ça arrive sur vos petits écrans en Blu-ray, DVD et VOD. Un petit bijou d'animation réalisé par le cinéaste espagnol Pablo Berger, présenté tant à Cannes qu'à Annecy en 2023. On y suit la très belle histoire d'amitié new-yorkaise, surréaliste et magnifiée entre un chien et un robot au cœur des années 80. Le tout accompagné d'une bande son mythique. À découvrir absolument. La semaine prochaine, M. Night Shyamalan revient avec un thriller et sa patte unique de réalisateur avec Trappes. Super Papa, alias Ahmed Silla, arrive sur les écrans et il est avec nous. Et Borderlands, déferle sur les écrans. Je peux manger 40 blancs d'œufs par jour. Un max de protéines pour Tomer Sisley qui en tire toute son énergie pour incarner ses personnages d'action, que ce soit Balthazar en télé ou Largo Winch qui revient avec force cette semaine dans vos salles de cinéma et dont nous vous avons parlé ici.